Et bonjour à tous, c'est Poupcorn et on se retrouve pour l'épisode 15 de ce tuto sur Marine World. Alors je tourne à la suite, donc il y a toujours les emplacements de là où ils vont se déplacer, etc. Donc qu'est-ce qu'on est en train de se faire ? Il y a eu Calisty qui a pété un câble qui avait brûlé un petit peu de la forêt, mais ça s'était bien passé. Là il y a des bouquetins qui ont été chassés et on récupère les animaux morts qu'on a trouvé un petit peu par ici. Voilà, tranquillement, les recherches avancent bien, il nous manque Transport Pod sauf qu'on n'a vraiment pas encore le plastacier. J'aimerais bien qu'ils priorisent vraiment de miner ça pour voir si on n'aurait pas un peu de plastacier, mais je leur avais dit de miner ici, du coup ils avaient miné ici. On peut supprimer, là par exemple on voit que ce n'est pas un acier, ça économise un tout petit peu de temps, franchement ce n'est pas énorme, mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas d'acier, on ne mine pas. Donc on va relancer le jeu tranquillement, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? On était en train de remplir notre garde-manger, les tourelles sont toujours là, par contre il faudrait les réparer les sacs de sable, et Calisty ne le fait pas. On lui a dit à Calisty de prioriser la construction, pourtant elle ne le répare pas. Avant il y avait deux onglets, donc il y avait un onglet Construction et un onglet Réparation. Maintenant il n'y a plus, du coup ça, je ne sais pas pourquoi, elle ne le fait pas du coup, à mon avis c'est dans Construction, mais bon, ce n'est pas très grave. Là on peut voir sur cet onglet Travail qu'il y a une petite case jaune, donc ici, Réna qui a une petite case jaune. Alors les cases jaunes ça s'active à partir de 16 ou 17, je ne sais pas, en tout cas la 17 elle a une case jaune, ça veut dire qu'elle est vraiment très très forte. Les cases un petit peu blanches, c'est qu'ils sont au-dessus de 10 je crois, donc là elle est à 12, là c'est à 11, là c'est à 15, donc vraiment c'est au-dessus de 10. Enfin, au-dessus de 11 pour l'instant, j'ai pu prouver que le au-dessus de 11 et pas le au-dessus de 10. Alors, crise de démence, crise de démence, deux crises de démence d'un coup, Calisty comme d'habitude, au moins elle est papyroman, et William, d'accord merci, ça fait plaisir, c'est pas très très grave. Là on peut voir que j'avais pour but au dernier épisode de remplir mon frigo, ça va, j'ai assez géré, je crois qu'on a plein d'animaux différents en plus. On va se faire plein de cuir, du coup, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, on a toujours un peu de l'acier qui se balade, d'ailleurs ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de capsule de cargo, c'est un peu énervant, parce que comme maintenant on peut faire l'acier, j'aurais vraiment bien aimé qu'il le fasse en priorité. On va dire à Giggle, dès qu'il sera réveillé, donc maintenant, d'arrêter de prioriser les armes, mais d'utiliser le raffineur électrique, parce qu'il y a toujours plein de petits trucs d'acier par exemple qui traînent partout, et autant les prendre, ça prend de la place, et puis au moins ça fera plus joli. Dans la base. Le qui s'est effondré en clin d'un épuisement extrême, pardon. D'accord, d'accord, tu t'en ordres dans les champs, tu fais ton kiff, de toute façon il fait 11 degrés, il ne fait pas super froid, tu n'as pas grand problème. Les plantes poussent vraiment lentement, c'est énervant, j'aimerais vraiment faire cette drogue assez vite, pour qu'on soit beaucoup plus puissant, et puis qu'un marchand vienne pour pouvoir lui revendre vraiment tout ce que j'ai, parce que j'ai vraiment énormément de tout et n'importe quoi en fait. Là j'ai même des trucs qui ne sont pas achevés, par exemple tout est à William, donc William on va lui remettre artisanat très rapidement pour qu'il puisse finir une veste inachevée et un pantalon. Donc on va lui mettre artisanat et lui dire de faire ça très vite. Alors, il est où William, tranquillement, on lui avait enlevé totalement l'artisanat, il est en, comment ça s'appelle, en état mental, il nous fait une crise en tout cas, voilà, donc on va attendre la fin de sa crise, on va lui dire de reprendre son travail. Une éclipse, donc nos solaires ne marchent pas, sauf que là, on a le générateur géothermique, donc ça produit toujours. Évidemment, à mon avis, on serait en déficit, mais beaucoup moins que si on n'avait que des panneaux solaires, donc ça produit quand même un peu, c'est pas très très grave. Transport pod, on a fini les transport pod, d'ailleurs on va pouvoir les tester maintenant. Donc là ça, faire du Chimful à partir de bois, c'est vraiment pas intéressant, donc c'est de l'essence, on n'en veut vraiment pas. D'essence, c'est du tissu, refroidir passive, c'est quelque chose de bas de gamme, en gros c'est un climatiseur pour les très très pauvres. Jamais compris comment il marchait. Après on a le Pemican, c'est la nourriture pour les pauvres aussi. Après on a toutes les drogues qu'on n'a pas fait, la culture hydroponique, c'est si par exemple vous faites une zone de base, vous pouvez faire des champs électriques en gros, où ça pousse directement, donc ça peut être dans votre base et pas directement sur de la terre. Ça c'est des mines incendiaires, donc pas ce qu'on veut non plus. Brûler les morts, les tombes, ça suffit largement. Ça consomme pas d'électricité ni rien. On va faire la pompe à eau, et après on va finir les drogues à mon avis, et puis les autres, je les ferai, mais on s'en fiche totalement. On a les mines, d'ailleurs, ça je l'avais oublié. Du coup, on va lancer le jeu par derrière. On a les portes automatiques aussi. Qu'est-ce qu'on a ? Donc on a du Fermenting Barrel, ça c'est pour les bières. Sachant que le houblon, je crois que j'en avais déjà qui poussait. Voilà, il y en a déjà qui poussent ici, mais le champ n'a pas du tout été encore cultivé. Il y a trop gros champs pour une seule personne. On a aussi, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Le lit royal, non, ça ça coûte 50 d'or, mais ça on a depuis le début. On peut le faire en jade aussi, 2200 de jade, ça va. Ils ne s'embêtent pas trop, les personnes. Voilà, là ce qu'on a reçu avec les trucs à pod, donc transport pod, c'est un pod launcher et un transport pod. Alors le pod launcher, c'est on va l'activer et ça va faire tomber le transport pod là où on veut. J'ai vu quelqu'un qui transportait des boues malops, mais c'était une sorte de mode créatif, donc je ne sais pas trop si on peut le faire. Donc les boues malops attaquaient directement les ennemis, c'était assez drôle et il leur explosait à la tête. On va voir ce qu'on peut faire avec ça, si on peut bouger sur notre monde comme ça. Là on a les mines, alors qu'est-ce que ça coûte ? Ça coûte un obus et un composant. On n'a pas d'obus. On va voir si on peut créer quelque chose, juste pour que je vous montre l'effet des mines et puis l'effet d'un mortier, évidemment. Calisti s'est effondré en raison d'un appuyement extrême, ok. Donc on va faire le mortier, puis je vais essayer de faire des petits... Des petits quoi déjà ? Je suis vraiment perdu dans mes idées. Des munitions, donc des obus, voilà. C'est long à revenir. De toute façon, ceux-là, on va les faire tirer puis aller directement au combat. Donc on va essayer de le faire le plus près de notre zone de combat. Donc les faire tirer puis aller directement là. Le mieux, ça serait de miner ici et mettre le mortier par là. Donc c'est ce qu'on va faire directement. Parce qu'en gros, c'est très long à recharger. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous rechargez avant un combat et dès que vous faites raid, vous tirez. Et puis, de toute façon, vous ne pourrez pas recharger. Donc vous l'enlevez du mortier et puis vous gérez le raid. Et dès que le raid est fini, vous rechargez votre mortier et vous attendez pour un nouveau raid, etc. Donc on va voir s'ils vont miner en priorité ça. J'aimerais vraiment qu'ils réparent les petits sacs de sable. On va demander à Calisti qui était, ne peut pas, not in home area. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? D'accord, donc elle ne peut réparer que dans les home area. Ça, c'est très énervant parce qu'on ne veut pas que ça soit dans les home area. Donc on va mettre ça juste maintenant. Juste pour qu'elle puisse réparer le tout. Donc on va juste mettre vraiment tout, tous nos murs, etc. Peut-être même on va laisser les murs. Non, on ne va rien laisser en dehors. Donc il faut savoir qu'elle ne répare que dans les home area, sachant que ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Vu que ça, on ne veut pas que ça soit la home area. Parce que s'ils se battent, on ne veut pas qu'ils soient là. Ou alors on pourrait faire, par exemple, une nouvelle zone où ça soit les zones de défense, par exemple. Voilà, une capsule de cargo. Je me plaignais au début de la vidéo, ça va. De la viande de chinchilla, franchement, en nourriture, je crois qu'on est bon. J'ai 900 de végétaux, alors j'en avais zéro. Donc là, nos productions ont vraiment beaucoup produit. On peut se faire du coup 92 repas, sauf que nous, on va les faire avec la viande. Parce que c'est ce qu'on veut. La viande, normalement, on a quand même notre frigo de totalement plein. D'ailleurs, on peut voir que le foin diminue un peu. Les animaux ont l'air de l'utiliser, du coup. Donc là, il va vraiment gérer. Il va prendre les animaux, les dépecer, puis en faire directement de la nourriture, etc. Le frigo va se vider assez vite. Donc on n'a vraiment plus besoin de chasser. Le panneau solaire a été réparé. Et nous, tu nous répares nos sacs de sable. Donc la viande de chinchilla, on lui a dit qu'elle pouvait prendre. Mais on ne lui a pas priorisé parce qu'on s'en fiche totalement. Là, nos murs vont bientôt casser. Donc là, une grenade, par exemple, ici, bien placée. Et nos murs sautaient avec. Ça aurait été vraiment énervant. Encore une capsule de... On est vraiment très bien. L'éclipse est terminée. Donc les panneaux solaires rechargent les batteries. On peut voir qu'on a perdu un peu, mais pas énorme. Il y a vraiment notre truc géothermique qui reproduit derrière. Et qui est vraiment très très bien. C'est vraiment très bien pour ça. Si vous chopez des éclipses à la fin, si vous en avez deux ou trois, vous vous dites... Bon, bah, ça ne va quasiment rien nous faire. 29 médicaments. Et en plus, il y a le feu. On entend le feu, mais je ne sais pas où il est. Ah d'accord, merci. Alors là, bon. Le feu est assez gênant. Par contre, les 29 médicaments, on va pouvoir se faire... Bah, 3 lits médicaux en plus. Donc, franchement, ça fait super plaisir, les médicaments. Par contre, le feu, je ne l'avais vraiment pas vu. J'ai entendu une sorte d'éclair, une sorte de boum, mais je ne savais pas que c'était ça. Ah d'accord, c'est des boum. C'est les boum-alocs qui ont explosé. Qu'est-ce qui s'est passé ? En plus, le bois brûle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bois brûle. Donc là, tout le bois que j'avais ici va être désintégré. Donc, ce qu'on va faire, on va faire des rapatriements d'urgence. Tout le monde va se lever et aller... Enfin, tous ceux qui peuvent transporter vont aller transporter tout le bois qu'ils peuvent, vu qu'il va brûler. C'est des ressources de prise perdues, toujours dans l'économie. Tout le monde transporte, tout le monde va se passer. De toute façon, le feu, on n'arrivera pas à l'éteindre comme ça. On va laisser le feu s'étendre. Tout le monde peut transporter. D'habitude, il y a plein de gens qui ne peuvent pas transporter. C'est assez énervant. On peut voir que tout le monde transporte. C'est vraiment très bien. Le feu se développe vraiment bien et vraiment trop vite. J'ai encore entendu une explosion. Ça doit être le boue malop. Un autre boue malop qui a explosé à l'intérieur. Lui, il va exploser aussi. Voilà, tout le monde est en train d'exploser. Les boue malops, on peut voir que c'est un grand problème. J'ai éradiqué cela. J'aurais dû éradiquer cela. Voilà. C'est vraiment un peu énervant. Pourquoi le sanglier est mort ? Vous voyez, quand j'ai attaqué l'ours, au dernier épisode, il me semble, j'avais touché un sanglier. Je lui ai dit qu'on s'en fichait. Voilà. Il est mort d'hémorragie. Parce que le fusil à pompe lui a fait vraiment très mal. Il y en a où il peut se soigner tout seul. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais par contre, quand tu vises bien, là, je lui ai mis 14 de dégâts. 15, il n'a vraiment pas survécu. Ça a été un gros problème. Les boue malops vont encore exploser. Ils vont essayer d'éteindre le feu, mais c'est vraiment impossible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre le feu sur les boue malops. Et on va récupérer directement les boue malops. Est-ce que tu peux... Surtout que... Lui, elle est explosée. Le méga-slo, c'est victime d'une intoxication alimentaire. Ce n'est pas grave. Voilà. On va récupérer le boue malop. Toujours de la nourriture avant tout. Là, on va essayer de temporiser le feu. Le temps qu'il pleuve. Donc, il va falloir attendre. Tranquillement, temporiser le temps qu'il pleuve. Zone découverte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Zone découverte parce que les murs ont été détruits. Plus, c'est des murs en métaux. Donc, on aurait pu récupérer les ressources. Mais tant pis. Le mur en métaux, il brûle. Ouais. Je ne suis pas sûr de ça, mais bon. Ce n'est pas très grave. On va temporiser. On a vraiment bien récupéré les ressources de la zone. On a récupéré un peu de bois. On a 5000 de bois. Crise de démence fou furieux. Hum. Ça, c'est bien, ça. Puis, il va tirer sur nos personnages. Surtout qu'il a un fusil à pompe. Des fois, il ne tire pas sur nos personnages. Donc, il surveille les cibles. Il ne faut vraiment pas qu'il attaque. Parce que le fusil à pompe, il peut nous tuer vraiment plusieurs habitants. On a essayé de temporiser le feu. Donc, en plus, là, il a été en mode berserk. Pourquoi ? Il pleut. Merci. Parce qu'il était très fatigué. Et pourquoi il était très fatigué ? C'est parce qu'il ne dorme pas quand il y a le feu. Et, bah, il n'a pas dormi. Du coup, il pète un câble. Génial. Alors, franchement, les bouts malops. C'est la nuit. Qu'est-ce qu'on va... Enfin, il pleut, par exemple. Pardon. On va directement gérer tous les bouts malops. C'est vraiment le fléau. Je déteste les bouts malops. Jumper, c'est... Alors, pourquoi il est tombé par terre ? Il s'est fait attaquer par des lièvres et des turcailles. Ok, bon, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. En plus, il s'est battu sans arme. Contusion. Ouais, il s'est battu sans arme. Il est tapé avec la crosse. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il... Bon, il y a tout le monde qui l'a déjà réservé. Ils sont déjà en train d'aller chercher. J'aimerais bien aller surtout reprendre son fusil à pompe. Ce qui est très important. C'est un bon fusil à pompe. Et j'aimerais pas qu'il se prenne... J'espère qu'il va pas être passé à 99% le temps que je le prenne. Allez. Fléau. Fléau, ça, ça détruit les cultures. Ça détruit vos cultures. Oui, mais quelle culture ? Donc le fusil à pompe est passé à 99%. Pas grave. J'espère que c'est pas les trucs... Ah, d'accord. Donc c'est là... C'est ce qui... Les psychotiques plantes. C'est... Ah, ça détruit vraiment toutes les cultures. Donc j'ai plus rien. C'est génial. Moi qui voulait du houblon, faire un peu de bière, faire un peu de médicaments. Puis un peu de drogue. Non, bon. Oui, ils ont vraiment pas voulu. Donc là, on a un animal. Donc lui qui va être vraiment privilégié à 100% à la vente. Donc dès qu'on va choper un commerçant, je te vends ça. Ça se vend peut-être 100, 200, je ne sais plus très bien. Et donc là, on peut voir que son intelligence est vraiment limitée. Parce qu'elle peut apprendre que obéissance et libération. Voilà. Donc ça, c'est les alpagas. Elle va prendre dans notre stock de nourriture. Sauf qu'on a vraiment beaucoup de nourriture. C'est vraiment... Il n'y a aucun souci. Je produis vraiment beaucoup. Par contre, du coup, on n'a pas assez de lit pour les alpagas et tout. Parce que moi, j'avais prévu que pour les éléphants, etc. Est-ce qu'on peut nommer... Non, on ne peut pas nommer les lits. Sinon, j'aurais nommé pour l'éléphant, pour le chien et pour le truc. Et pas que l'alpaga puisse dormir sur le lit. Où est notre méga sauce ? Du coup, il dort dehors. Donc, il dort dehors à cause du petit alpaga qu'on a recruté. C'est génial. Une petite crise. Réna nous fait une petite crise. D'accord. D'ailleurs, c'est la nuit. Qu'est-ce que j'avais dit ? Jumper. Toi, pour le moment, tu cherches vraiment... Oh non. Oh, il y a un médicament qui a été consommé pour le soigner. Donc là, on peut voir que ce que je lui ai dit, c'est qu'il utilise la meilleure qualité médicinale qu'on puisse. Donc là, c'était des médicaments. Ou alors, ça avait été lock. Ah non, ça avait été lock. Ça, c'est très bien pour moi. Donc, ça n'a pas utilisé médicaments. Mais en général, ce que je fais, c'est que les meilleurs médicaments... En gros, on va juste utiliser les herbes médicinales vu que les médicaments, ils l'utilisent soit pour les greffes, soit pour enlever les parties du corps, par exemple. Des fois, ils ont un truc à la jambe, mais tu es obligé de l'arracher. Parce que l'immunité n'aura pas le temps de venir. On va être obligé de lui installer une jambe de bois. Sauf que pour couper, il va falloir utiliser des médicaments. Donc, je les garde vraiment en priorité. Donc, moi, je mets herbe médicinale à tout le monde. Voilà, donc, en général, ils étaient, sauf qu'ils étaient mis, sauf Jumper, qui avait dû être une nouvelle recrue. Il rend beaucoup de blessures. Donc, on va directement le faire se coucher. Alors, qu'est-ce que... Alors, là, en arme, tu ne fais plus d'armes. Alors, pourquoi tu nous fais plus... Non, c'est dans tâche, d'abord. On veut que tu fabriques un assaut au rifle. Et pourquoi tu ne l'as pas fait ? Bon, ce n'est pas grave, tu fais ce que tu veux, de toute façon. Mais ce que je veux surtout en priorité, c'est ça. Il y a un fusil d'assaut supérieur. Alors, ça a dû être celui-là que tu as dû nous faire. Alors, si tu as... Le fusil d'assaut supérieur, il est vraiment bien. On va lui dire de ne plus faire de ça. On va juste lui dire de faire des armes en veste. Bon, tu as un fusil d'assaut. Je n'en ai jamais testé. Enfin, je crois. Je ne me rappelle plus très bien. On va lui... Enfin, eux, ils ont des fusils à pompe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plutôt pas trop mal en tir ? Non, pas du tout. Toi, 3. Et toi, 4. Sauf que toi, tu as déjà un couteau. Et elle, on va lui installer. Elle, on va lui mettre la mitraillette. On va voir ce qu'elle en fait. Tranquillement. Toi, tu nous fais une sculpture. Alors, la taille de sculpture, c'est une grande ou pas ? Grande sculpture. Donc là, c'est celle que je voulais. C'est une grande sculpture. C'est très très bien. Et William, tu as arrêté ta crise parce qu'on voulait évidemment que tu finisses tes oeuvres. Besoin de matériaux. Oui, sauf que j'aimerais juste que tu finisses tes oeuvres. Est-ce que ça serait possible ? Par exemple, en cliquant sur l'oeuvre. Non. Alors, pour pantalon... Alors, pourrure de météo, pantalon inachevé. Est-ce que si on lui dit de faire un pantalon, il va reprendre celui qui a été inachevé ? Voilà, donc on va lui dire ça. Et voilà. Est-ce que tu vas le prioriser ? Et il va prendre directement son ouvrage qui avait commencé. Et donc, il va finir son ouvrage. C'est très bien comme ça. Par contre, il a arrêté de pleuvoir. Il y a eu quelques éclairs ensoleillés. Vague de psychique apaisante. Donc, tous les colons femelles sont bien plus heureuses. C'est très bien. Donc, il y en a qui font mal à la tête, mais il y en a qui rend heureux. C'est très bien comme ça. Il n'y a pas eu de feu. Je n'ai pas tué les boue malope d'ailleurs. C'est un peu énervant ça. J'aurais dû le faire. Mais je m'égare comme d'habitude. Toi, tu vas transporter le turcaille parce que c'est de la nourriture. Par contre, je ne sais pas si tu auras assez de place. Est-ce que tu as assez de place ? Est-ce que tu as un endroit pour le poser ? Oui, tu as ici et tu as là. Tu n'as vraiment pas beaucoup d'endroits. Deux climatiseurs pour l'instant, ça suffit. Le troisième, c'est vraiment en cas de sécurité. Qu'est-ce qu'on a comme ressources ? Est-ce qu'on est en crise de ressources ? Donc, on a toujours vraiment pas mal de végétaux. Ça va. 33 médicaments. Donc, on va faire trois nouveaux lits. Donc, ça, on va le désinstaller. 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 Voilà. Donc, ils vont être amenés dans la zone de stockage qui est ici. Et du coup, on va se faire trois lits en plus. Est-ce qu'on a beaucoup de ressources ? Donc, on n'a vraiment pas beaucoup d'acier. Le bois, ça va toujours. Mais on a vraiment les composants. On n'a plus de composants ? Ça, c'est gênant aussi. Ça, c'est énervant. Est-ce qu'il nous reste ? Là-bas, on avait miné du composant. Je savais qu'il y avait eu un éclair qui était tombé. Est-ce qu'il y en a un à notre endroit ? C'est vraiment près de notre brasse. En plus, c'est sur nos cultures et je ne l'ai pas vu. Alors là, pour ne plus avoir de culture de psychotique plante, on n'en a vraiment plus. Oh là là. J'ai vraiment... J'ai la poisse avec le feu. Genre, ils ne veulent vraiment pas que je joue. Enfin, ils ne veulent pas que je... En plus, voilà, un nouveau feu parce que mes câbles électriques ne sont pas sous les murs. Calme. D'accord, le feu, il y a du feu partout. C'est génial. En plus, on peut voir qu'ici, il fait 97 degrés. Donc là, on peut voir ici, regardez bien. Quand je mets ma souris, 97 degrés parce que ça explosait à l'intérieur. Du coup, il va falloir très vite le gérer. Sinon, on n'est pas bien. Donc, Calisty, tu ne peux pas gérer le feu. Qui ne peut pas gérer le feu, en fait ? Calisty et Giggles. Giggles, il a vraiment un prénom bizarre. Je n'arrive pas à le prononcer. Toi, tu es en train de dormir. Alors ça, je m'en fiche totalement parce qu'il fait... Il fait 250 à l'intérieur. Donc, tu as intérêt à très très vite gérer le feu. Ça, il faut qu'il gère le feu le plus rapidement possible. Sinon, on n'est pas bien. Bon, il a déjà brûlé notre établi. Bon, ça, ce n'est pas grave. Il fait toujours 200. Il fait 300 dedans. Je ne sais pas comment ils arrivent à survivre. Il faut qu'ils se dépêchent à éteindre le feu. S'il te plaît, pourquoi ce n'est pas tombé sur près d'une de mes chambres, là où je peux gérer ? Il y a William qui est en train de gérer le feu en haut, mais bon, tout seul, il n'y arrivera vraiment pas. Ici, ça va. Donc, la température va redescendre. Ça va tranquillement. Ils ne sont pas tombés. Parce que là, un peu plus, je pense qu'ils tombaient KO dedans. Et à 500 degrés, ils allaient brûler très très vite. Du coup, c'est où ? On veut refaire, du coup, l'établi de boucher. Parce qu'il a été détruit. Voilà. Mauvaise température. Il fait un peu 500 dedans. Il y a une des portes qui a été détruite aussi. Et puis après, par contre, tout est dans la zone basse. Donc, du coup, tout va être réparé. Là, il n'y a plus d'électricité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un des câbles qui a sauté. Du coup, les câbles, on va les bien refaire. Comme ici, on va bien refaire tout passer dans les murs. On va refaire une porte aussi. Une porte en calcite. Pour qu'il laisse moins passer la chaleur. Porte en calcite. Voilà. Tranquillement. Et l'énergie, s'il vous plaît. Donc là, on a un câble qui passe par là. On a un câble qui passe par là. Ce qu'on va faire, c'est que le câble va passer par ici. Et on va détruire ceux-là. Tranquillement. Voilà. On va les détruire pour ne pas toujours le moins de risques possibles. Bon, après, là, il n'y a vraiment plus de risques. Câbles électriques, on détruit. Lui, c'est celui qui est... Là, il n'y a plus de câbles électriques. Et lui, on va le détruire aussi. On va regarder un petit peu où on en est. On va détruire celui qui est dans ce mur-là aussi. Voilà. Tranquillement. Le feu ici, on n'a vraiment plus de plans. On peut voir que le mur arrête le feu. C'est pour ça que les murs servent très bien. Par exemple, mettre des murs, séparer les zones pour ne pas risquer que le feu s'étende. Et par exemple, laisser brûler une zone-ci, on ne peut vraiment plus la gérer. Ici, ça n'a pas l'air d'être dans la zone de base, vu qu'on peut voir qu'ils ont tous fui directement, alors qu'ils sont censés fuir. Enfin, censés continuer à éteindre le feu. Voilà. Voilà. Donc, on doit bien tout remettre. Tout le temps. Quand le feu s'étend, on remet en zone de base. En plus, il y a des tombes ici. Pourquoi j'ai mis des tombes là ? Ça se dut être quelques colons qui sont morts. Au pire, si ça brûle les tombes, c'est pas grave. En plus, ça n'a pas l'air de pouvoir les brûler. Le feu n'est pas géré du tout. Oh là 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 là, j'ai plus aucune plantation. Crise de démence, fou furieux et une vengeance de sanglier. Donc, deux fous furieux qui se battent. On va voir qui va gagner. Allez. Pourquoi c'est tous les sangliers qui me foncent dessus ? Ah, donc c'est tous les sangliers qui sont devenus fous. Enfin, tous. Il n'y en a que deux. Réna ne va pas faire le travail. Elle va... Donc, on va essayer de choper quelqu'un qui ne gère pas le feu. Éteindre le feu. Éteindre le feu. Frappe sanglier. Mine du graniteur. Ah, toi tu ne peux pas éteindre le feu. Du coup, tu vas aider Réna. Même si elle est en crise. C'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, à mon avis, elle va tomber KO très vite. À main nue, elle n'arrivera pas à tuer notre ami les cochons. Ah, c'est bon. Lucky. Par contre, toi, tu ne vas pas taper parce que le fusil n'a pas en risque de toucher Réna. Ça, bon. Avec un couteau en plastacier, ça fait le travail. En plus, Lucky a une petite armure. Donc, elle prend beaucoup moins de dégâts. On peut voir qu'elle a pris zéro dégâts. Est-ce que ça a été grâce à l'armure ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire parce qu'on n'a pas fait le test. Exactement le même test avec exactement le même jet de chance. Est-ce que ça lui aurait fait des dégâts ? Je pense que ça lui aurait fait des dégâts. Mais là, bon. Voilà. Le feu s'étend. On n'a vraiment plus aucune culture. C'est la crise. Bon. Après, les cultures. On a déjà fait le stock. On a vraiment la nourriture. Mais bon. J'aurais bien aimé faire la drogue. Voilà. Je voulais vraiment le tissu, la drogue. Mettre bien ma base. Tranquillement. Faire les médicaments. Faire la bière aussi. Et la pluie, enfin. Elle n'aurait pas pu être plus rapide. Ça aurait été vraiment bien mieux. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ce feu ? C'est tout simplement un orage. Pas des boues malops. Donc là, il re-pleut. Cette fois-ci, on va y penser. On va faire une éradiction totale des boues malops. Puis, on va laisser l'épisode ici. La vague psychique apaisante est terminée. Aucun souci. Ce n'est pas grave. Rhena et K.O. Ils vont être soignés. On va directement rajouter les lits. Parce que j'avais totalement oublié. Ils ont été détruits, les autres lits. Mais ça va. On n'a vraiment pas beaucoup de... Vraiment pas beaucoup de... De blessés. Par contre, ça prend de l'acier. On ne peut pas les faire en bois. Bon, dommage. Ça va prendre beaucoup d'acier. Ça, par contre, ça va être l'acier qui va manquer. Pas les médicaments. Donc, est-ce qu'on a Calisti ? Donc, tu consommes un plat 5. Donc, elle va consommer un plat 5. Sinon, elle va avoir faim. Et elle va éradiquer toute seule les boues malops. Un raid. Merci. Donc, il y a un vaisseau et un raid. Donc, on va préparer le raid. Et puis, après... Donc, on va tuer le raid. Et puis, on quittera la vidéo. Je ferai... Si j'y pense. Parce que là, je vais arrêter le record. Je vais faire la chasse des boues malops. S'il pleut encore après le raid. Donc, on va aller voir le vaisseau et on va gérer le raid. Alors, d'où vient le raid ? Il vient d'ici. Donc, ça va tranquillement. Donc, eux, ils vont patienter dans un petit coin. Puis, attaquer. Donc, on peut prendre un sniper et directement les sniper. Ça va aller très très bien. Donc, William, on va directement t'installer ici. En attendant qu'on aille consulter le marchand. Qui est notre géolier ? Géolier... Donc, là, tout le monde est médecin. Punaise, ils sont tous chauds en médecin. Donc, ça va. Géolier. Donc, c'est Rhena. Téoli. Ah non, tu recherches carrément. Donc, elle était KO. Ah, elle s'est pris pas mal de cicatrices. Annuaire droit déchiré. Donc, elle n'a plus d'annuaire droit. Donc, sa manipulation va être fragilisée. 80%. C'est pas très grave. Elle va être un peu plus longue, du coup. Mais comme elle est très forte en recherche. De toute façon, elle est très rapide de base. On va lui dire d'aller voir le marchand. Il faut savoir que si elle a une blessure à la langue. Enfin, à la mâchoire. Elle va obtenir des prix vraiment horribles. Parce que, bah, c'est normal. Elle va parler ultra mal. Enfin, elle va pas réussir à s'exprimer avec les marchands. Et du coup, bah, elle va s'exprimer très très mal. Toi, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Non, c'est pas toi. C'est toi. Vu que t'as plus d'armes. Il va falloir récupérer l'arme que t'as. Bon, alors, on a le pierre de merchant. Donc, il faut savoir sur les pierres de merchant. Ma balise est dehors sur mon bois, etc. Sachant qu'on s'en fiche vraiment. Et du coup, on peut quasiment rien lui vendre. Alors, on peut voir quoi. Télescope. Ça, c'est un objet simplement purement décoratif. Des sculptures qui vendent quand même assez cher. Des grandes sculptures qui vendent aussi très cher. Des sculptures en plastacier. Alors, ça, si on pouvait l'acheter, ça serait bien. Parce qu'elle est vraiment stylée. Bon, à part qu'elle est blackée, mais elle est en plastacier. Donc, c'est vraiment beau. Une télévision à écran géant. Si, dans une partie, en mode, on essaye vraiment de tout faire, on pourra peut-être lui acheter. Est-ce qu'ils n'auraient pas du plastacier ? Ils ont du plastacier. Ils en ont 600. 669 de plastacier. Donc, il me faudrait 11 000 pour tout acheter. On va acheter le maximum. Je vais me ruiner, mais on va tout vendre. Donc, on ne va pas vendre mes animaux. Donc, le méga-slot, je peux le vendre 800. L'éléphant, 800. D'accord. L'alpaga, 300. Je me suis fait 300 gratuitement. En faisant quasiment rien. Donc, on va le vendre directement. Le uranium, non. Le jade, non. Est-ce qu'on peut vendre autre chose ? On peut vendre de l'or, donc non plus. Donc là, on va acheter le maximum de plastacier avec ça. Et on va pouvoir finir, enfin, notre multi-analyseur. Donc, combien est-ce qu'on peut... Non, c'était dans le bon sens. Alors, combien on va devoir lui donner ? Alors, on va mettre... On va essayer de mettre 120. Est-ce que 120, 1700 ? Je n'ai pas du tout 1700. On va voir s'il soit... 80, est-ce que ça passe ? 80, ça ne passe vraiment pas. 70 ? 70, ça ne passe pas non plus. Donc, 55. 55, ça passe. Après, on va augmenter. Ça vaut vraiment très cher un plastacier. Il faut faire de grosses économies. On peut en prendre 59. Donc, 59, j'en aurais 75. Largement pour faire le multi-analyseur. Mais par contre, pour faire toutes les parties de mon vaisseau, ça ne sera vraiment pas du tout assez. Si seulement, c'était des marchands. Ou si des marchands étaient passés en même temps. J'aurais pu essayer de vendre très rapidement. Mais mes petites sculptures vont me faire beaucoup plus d'argent et aller directement acheter le plastacier. Là, donc, comment ils vont donner le plastacier ? Donc là, j'ai acheté du plastacier. Voilà, un petit transport pod. Le plastacier qui va apparaître ici. 59 de plastacier. Le multi-analyseur va être fini. Je suis assez content. Je suis vraiment content. D'or, tu vas me finir le multi-analyseur en priorité. Et le William qui va gérer le raid. Donc là, ils vont attendre. De toute façon, on ne se fait pas attaquer. C'est tranquille. Ils attendent ici. Je ne sais pas si le sniper va pouvoir les atteindre d'ici. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent d'un coup. Mais bon, je n'y peux rien. Et puis de toute façon, c'est cool. Moi, ça m'arrange vraiment beaucoup. Il va falloir faire la deuxième porte de sas. Parce que la chaleur, vraiment, passe beaucoup plus. Enfin, s'enfuit beaucoup plus facilement. Surtout qu'avec les animaux, ils passent bien mieux. On peut voir qu'avec quand même l'alpaga, j'ai gagné 300 ans d'argent. Donc, essayez de prioriser l'apprivoisement des animaux. On peut voir que ça fait très facilement de l'argent. Sajon que l'alpaga, je n'ai quasiment rien consommé pour le prendre. Le sniper, est-ce que tu pourrais vraiment lui mettre une petite balle, quelque chose ? Attendez. Il faut que je vérifie leur arme. Grenade de MP, grenade de MP, grenade de MP. Alors, il faut savoir, les grenades de MP, on s'en fiche totalement. Les grenades de MP, ça sert à désactiver les mécanoïdes. Ça ne fait quasiment aucun dégât. Je vais vérifier ce que je dis. Électronique qui endommage les systèmes électroniques. Donc, si vous voulez, en gros, quand vous défendez, enfin, quand ça se passe sur votre base, vous en fichez des systèmes électroniques des autres. Du coup, ça ne marche que sur les mécanoïdes. Donc là, il y a un fusil à pompe. Du coup, c'est ce qu'on veut. Tire dans la tête dans le fusil à pompe. Il a dû avoir très très mal. Donc, le nez, il a déjà pu le nez. Bah, il s'est juste fait massacrer son nez. Donc, là, il vient de perdre un nez avec une seule balle. Sachant qu'il a un fusil à pompe, on va juste tirer et puis attendre qu'il reparte. Là, à mon avis, je vais devoir fuir. Sinon, il va mettre une balle. Bon, par contre, il ne s'est pas visé. On va le faire le... Ça, c'est... Il a eu vraiment eu de la chance. Qu'est-ce que je me suis pris ? Blessure. Je ne me suis rien fait de déchiré. On va continuer à le tirer dessus, mais de plus long. Est-ce qu'il s'est pris la deuxième balle ? Je n'ai pas vu. Il s'est pris une balle dans le nez. Non, il ne s'est pas pris la deuxième balle. C'est une petite balle paniquée. Allez, sniper, est-ce que tu pourrais vraiment le toucher ? Allez, la deuxième balle qui touche. En plus, comme c'est un fusil à pompe, il ne peut vraiment rien faire. On peut voir que là, il s'est pris une blessure dans le torse. Une blessure dans la clavicule droite. Il n'est vraiment pas bien. Là, il va commencer à avoir des petits problèmes. Sachant que les grenades EMP ne vont vraiment rien nous faire. On privilégie le fusil à pompe. Il y a toujours nos grenades. Le mortier n'a pas été activé, sinon j'aurais tiré dessus. De toute façon, je n'ai pas de munitions. Il n'a pas eu de blessure dans la jambe. Ah si, dans la jambe. C'est pour ça qu'il marche super lentement. Donc là, s'ils attaquent, je ne suis vraiment pas bien. On va vraiment le protéger. On peut voir qu'il marche super lentement. Voilà, tranquillement. On va essayer de lui tirer une deuxième balle et fuir. Parce que là, ils vont bientôt attaquer. Voilà, la deuxième balle qui touche. Allez. Troisième balle. Troisième balle. Troisième balle, pardon. C'est vraiment, je suis en train de jouer avec le feu, mais... Touché. Quatrième balle, pour le plaisir. J'aimerais... Il faut vraiment que je tue le fusil à pompe et tout ira bien. Après, l'assaut, à mon avis, il pourrait même fuir à trois. Parce que, bah, ils n'ont que ça comme arme, en gros. Pour faire des dégâts, ils ne pourront rien me tuer avec des grenades. Bon, juste désactiver mes tourelles, mais il y aura toujours mon fusil à pompe qui tira par derrière. Là, tu tires sur quoi ? Moi, je veux juste que tu tires sur lui. Voilà, allez. Un balle qui ne touche pas. Allez. Non, tu vas encore t'approcher. Par contre, tu as vraiment des problèmes aux jambes. Donc, on va faire rapprocher Callisty, parce que... Au cas où que lui, il se fasse charger. Par exemple, maintenant. Donc là, juste après cette balle-là, tu vas devoir fuir. Sachant que tu as touché ton opposant. Il a des protections. Il a des protections. Il n'a en protection qu'à la tête, quoi. C'est pour ça qu'il se prend une balle dans la jambe. Il faut vraiment que mon... Que Giggle fasse les protections. Est-ce que tu... Oui, il va pouvoir lui mettre une balle. Ils sont vraiment longs à attaquer, par contre. Ça fait assez plaisir. Enfin, ça fait assez plaisir. J'ai eu le temps de les mitrailler vraiment d'assez loin. Qu'est-ce qu'il a comme truc ? Il a... Son torse a été touché. Donc, il a... C'est en rouge. Donc, on peut voir qu'il a eu très mal. Clavicule. Il n'a plus de clavicule. Il est mort dans 16 heures. À cause de l'hémorragie. Bon, ils vont attaquer avant. Mais on a vu une dernière balle. Ça pourrait suffire à l'abattre. Donc, il lance l'assaut. Zut. Je pense pouvoir les gérer, juste avec mon fusil à pompe. Mais, bon, William, déjà. Tu vas être désenrôlé, parce que tu ne vas plus servir à rien. On va te dire, déjà, d'aller dans le... Ici. Et, euh... Notre petit Calisti qui va gérer... Toi, je m'en fiche totalement. Pourquoi tu tires sur elle ? Sur lui. Voilà. Tranquillement. On peut voir qu'il ne sert vraiment à rien, les autres. Ils passent devant moi comme s'il ne rien n'était. Hop. On va même leur tirer dessus. On va se cacher. Voilà. Déjà, moi, hein. Et ils ne se défendent même pas. Ils ne servent vraiment à rien. On peut voir. Se déplacent. Se déplacent. Ils ne vont rien faire. Ils vont juste désactiver mes trucs électroniques. Sans les détruire. Donc, c'est vraiment inutile. Lui, par contre, il va me tirer dessus. Donc, on va essayer de se protéger. Parce que... Il ne faudrait vraiment pas qu'il me... Touche. Bon, bah, il n'a pas réagi. Un fusil à pompe en plus. Et les grenades de MP que je voulais vraiment si on se faisait attaquer par des mécanoïdes. Euh... Voilà. On va mobiliser lui. Bah, pour qu'il leur tire dessus, hein. Voilà. Donc, lui, il va fuir. J'aimerais bien le toucher à la tête. Est-ce qu'il va avoir la... Parfait ! Un nouveau prisonnier. Et lui, qui va mourir, évidemment. Parce que le fusil à pompe, c'est trop fort. Par contre, il faudrait qu'il touche à la jambe. On peut voir vraiment que les ennemis longent les murs. C'est pour ça que je veux mettre des grenades le long des murs. On ne l'aura pas. Il ne s'est vraiment pris aucune balle dans la jambe. Rhin droit et torse. Bon. On lui a mis des dégâts, hein. C'est le principal. Voilà. Déjà, deux morts. Un fusil à pompe en plus. Donc, on va lui dire de transporter le fusil à pompe. Parce que c'est le plus important. C'est le plus important encore. Et William, qui... Bah, qui part. C'est normal. Et toi... Toi, on va te... On va le laisser mourir, hein. Il est vraiment... Bah, il est juste médecin, plantation, art. On a déjà tout ça. On n'a vraiment pas besoin. Et les grenades qu'on va récupérer. Et les deux sangliers qui vont agrémenter notre frigo. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. C'est toujours encourageant. Et de t'abonner pour être notifié lorsqu'une de mes nouvelles vidéos sort. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo. Et à la prochaine !